Tiktok, je ne vois plus le temps qui passe, Big Rocks, l'esprit focus sur le cash Tiktok, je ne vois plus le temps qui passe, Big Rocks, l'esprit focus sur le cash Coucou, moi c'est Roxane, plus connue sous le nom de Roxy B, 21 ans, chanteuse pour une interview de Palais Chaud Je suis étudiante mais je suis plus connue en tant que chanteuse du coup Je fais aussi de la danse mais voilà ma vraie vraie passion c'est la musique D'accord, ton premier son sorti sur Youtube, je ne sais pas Oui Parlons un peu de tes débuts, comment ça a commencé, d'où vient ce son là ? Déjà il faut savoir que je ne sais pas, ce n'est pas du tout mes débuts dans la musique J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans, j'ai eu l'occasion de faire les auditions de The Voice quand j'avais 15 ans Ensuite j'ai eu l'occasion de faire les premières parties du groupe MZ à Charleville-Mézières Et c'est ensuite à mes 18 ans que j'ai sorti je ne sais pas Et je ne sais pas, ça a été inspiré de ma vie de tous les jours D'accord, donc en gros tu ne sais rien, c'est ça ? Non, je ne savais pas que je ne sais rien, mais c'était par rapport à une relation amoureuse et c'était fou Elle était fou, du coup j'étais perdue, je ne savais pas à ce moment là Tu es une artiste, compositrice et interprète, lequel te passionne le plus ? Interprète Pourquoi ? C'est moi qui décide de quelle émotion je peux faire parvenir Je préfère largement interpréter parce que les gens qui me connaissent très bien savent que je suis largement plus forte en tant qu'interprète plutôt qu'en tant que compositeur D'accord, en parlant de passion, tu as d'autres passions à part la danse et la musique ? Non J'ai parlé avec d'autres artistes qui m'ont dit que Roxybee n'est pas productive Et on peut voir sur Youtube que tu prends beaucoup de temps pour sortir des projets, à quoi est-ce que cela ? J'ai pas le temps Clairement j'ai pas le temps parce que je suis étudiante mais je travaille aussi à côté Et il faut savoir que je suis en CDI à côté Et du coup avec mes études et mon travail, franchement, quand je fais de la musique, c'est vraiment quand j'ai le temps Parce que je favorise mes études avant la musique Dis-nous, comment le Covid t'a impacté dans ta musique en bien ou en mal ? Par exemple, il y a des artistes, ça leur a permis de prendre du recul sur leur projet et d'arriver à travailler bien pour les sons qui vont sortir des trucs comme ça Donc toi, comment ça t'a impacté ? Moi, le Covid, en vrai, ça m'a impacté dans mes prestations Parce qu'il faut savoir que je fais des prestations à la fac, dans les facs de Reims, que ce soit au Moulin de la Housse ou à Campus Les midis, j'interprète pendant une heure des chansons à la fac et des prestations rémunérées Et ça, du coup, ça n'a plus lieu vu qu'on n'a plus l'occasion d'aller manger tous ensemble et tout Limite les facs sont fermées, c'est que maintenant qu'on commence à reprendre les cours en présentiel Du coup, ça, ça m'a impacté Et ensuite, niveau musique, comme ça a été dit plus précédemment, je ne suis pas tant productive que ça, parce que je n'ai pas le temps Et juste le Covid, vu que je travaillais dans le commerce, le commerce était fermé, ça a pu m'aider à écrire sur le côté, en fait J'avais plus le temps, du coup Est-ce que tu as une interprétation que tu as faite, que tu as le plus kiffé à le faire ? Peut-être Ragamuffin, du coup, parce qu'il y avait une mise en scène Et ça, c'était stylé d'avoir la mise en scène Parle-nous de ton dernier titre en collaboration avec Zaki le 6 et Goyo Comment s'est fait la connexion et quels sont les retours par rapport au clip ? Alors, alors TikTok, déjà, il faut savoir que le son ne m'était pas destiné C'est-à-dire que Zaki, moi je l'appelle par son vrai prénom du coup, Isaac m'avait demandé qu'on se voit un dimanche pour écrire un son Parce qu'il avait une idée de son avec moi, il avait trouvé l'instru et tout, il voyait bien ma voix là-dessus, en fait Sauf que moi, du coup, je suis une vraie galère, forcément, je l'ai fait galérer, je dis oui, on verra Je ne suis jamais motivée, en fait, moi, il faut vraiment me motiver, sinon je vais être motivée sur le coup et après, flemme Et du coup, c'était un dimanche, je me suis dit, bon, il n'y a rien à faire, c'est parti Donc je suis partie, j'ai commencé à écouter l'instru Faut savoir qu'il m'avait déjà envoyé l'instru, mais moi, j'écoute sans écouter quoi Donc c'est vraiment sur le coup que j'ai écouté l'instru, je me suis dit, franchement, c'est pas mal Ils m'ont proposé la mélodie du coup Et là, je me suis dit, ah, là, ça commence à me plaire Du coup, ça commence à me plaire, on a commencé à écrire et tout Et c'était tellement bien, genre, je crois que c'est vraiment la musique où je me suis trop éclatée en l'écrivant Et c'était vraiment trop, c'était trop bien Et du coup, ça s'est fait comme ça Et dès que j'ai vu qu'en fait, la chanson, elle me tenait à cœur C'est là que je me suis dit, bon, elle, il faut absolument qu'on la clive, il faut absolument qu'on la sorte Enfin, là, j'étais motivée Franchement, là, j'étais motivée, j'étais plus Roxy la flémarde Là, j'étais motivée Dans le son, t'as dit, tu ne vois même pas que j'ai eu mal Même si je souffre, je ne le montre rien Ok Est-ce que tu parles à une personne en particulier ? En gros, est-ce que c'est une histoire vraie ? Non Là, pour le coup, c'est pas une histoire vraie C'est par rapport au vécu Donc moi, je me suis mise à la place d'une fille qui se sent trahie, etc Mais pour le coup, ça ne me concernait pas Il s'y pas passé ça dans ma vie ou quoi Ça n'avait rien à voir On peut voir dans ta bio Insta, licence EG Ok Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Je fais une licence économie-gestion depuis 3 ans du coup En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure Moi, je favorise vraiment mes études à la musique Parce que la musique, c'est aléatoire un peu Soit tu as de la chance, soit tu ne l'as pas Soit tu as les bonnes connaissances, soit tu ne les as pas Du coup, je préfère avoir le plan sûr Donc les études Comme ça, plus tard, si ça ne marche pas dans la musique Au moins, j'aurai un diplôme, mais je pourrai travailler Hier, c'était la journée mondiale de la femme Est-ce que tu as une femme en particulier Qui t'inspire ? Ça va faire cliché, mais je vais répondre ma mère Je fais vraiment tout comme ma mère En fonction de ce qu'elle a vécu En fait, je veux que mon parcours il ressemble à celui de ma mère Parce que je trouve que c'est une bonne personne Et je veux être ce genre de femme Super Tu peux nous dire que tu l'aimes ? Maman, je t'aime Je t'aime, maman Bien que tu n'aies encore qu'à tes débuts D'après tes expériences Comment tu vois le milieu en tant que femme ? Alors, pour les femmes, la musique, franchement C'est un petit peu l'enfer quand même, je dirais Parce que tu ne sais jamais si les gens Parce que la plupart des artistes ou des producteurs, c'est des mecs Tu ne sais jamais s'ils sont là vraiment pour ton talent Ou s'ils sont là pour ton physique Clairement, moi, j'ai eu beaucoup de fois L'occasion de voir qu'en fait, c'était plus mon physique Qu'autre chose qui comptait Du coup, franchement C'est pour ça que je ne suis vraiment pas à fond Parce qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose Je me dis Attends, je n'ai pas envie de faire des trucs à côté Que je n'aime pas Qui ne me correspondent pas Et tout, juste pour percer C'est pour ça que moi, je dis que la musique C'est soit que tu es dedans à fond Et tu es prêt à tout Soit tu ne l'es pas Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens Qui vont dire que je ne suis pas productif C'est parce qu'en fait Je ne suis pas à 100% sûre Que j'ai envie de changer qui je suis Juste pour percer En parlant de producteur Est-ce que tu as un producteur ou un manager Qui aide Roxanne à se produire ? Non, je me gère toute seule D'accord Quelles sont tes réelles ambitions par rapport à la musique ? Ok, tout à l'heure, tu nous as dit que tu favorises tes études Mais en même temps, on le sait Si tu donnes un peu de temps Même par exemple, tu as fait TikTok Tu as fait des covers Tu as joué pendant une heure dans les universités Quand même, ce n'est pas rien Ok, tu ne veux pas te changer Tu n'es pas obligée de te changer non plus Alors déjà, moi, depuis que je suis petite Mon rêve, ça a toujours été d'être une chanteuse Genre chanteuse hyper connue Moi, je kiffe Rihanna, Beyoncé, tout ça J'ai toujours voulu que ce soit ça Mais avec Je Recule Et en prenant de l'âge Je me suis dit Ça devient compliqué Enfin, j'étais petite Forcément, on croit en ses rêves Mais franchement, maintenant Je me dis que c'est dur En fait, il faut vraiment avoir les connaissances Et même le temps Et du coup, franchement Si ça peut m'arriver J'accepte Mais si ça ne m'arrive pas C'est tout D'accord Tu as dit en début d'année Que ça va être ton année Ok Donc, il y a quoi comme projet à venir Après TikTok ? Alors là Ça, en vrai, je ne sais pas Quand j'ai dit que c'était mon année Moi, je parle en tout Genre, moi Mon but Genre vraiment Mon but ultime C'est réussir ma vie Genre, ce n'est pas Ou devenir chanteuse Ou quoi C'est vraiment réussir ma vie Je ne veux pas être quelqu'un dans le besoin Je veux être quelqu'un qui a de l'argent Parce que l'argent, c'est important, clairement Je veux être bien Niveau famille Niveau tout ça Et en fait, moi Je veux juste concrétiser mes projets Donc là Quand j'ai mis ça Moi, je pensais plus à l'école pour le coup Moi, je veux vraiment finir mon diplôme Enfin, je veux avancer dans ma vie Est-ce que tu peux inviter une artiste à participer dans l'émission ? Une ou un ? Je ne sais pas Allez Qu'est-ce que je vais dire ? Bon, je vais dire Desti Desti Desti, lui, il ne veut pas venir dans l'émission À chaque fois, on l'invite Il a toujours un problème Non À part si toi, tu l'invites Tu peux regarder la caméra et l'inviter Desti, je t'invite à venir au palais chaud Donc, pour finir Tu as un dernier truc à ajouter ? Vous pouvez me polo sur mes réseaux Donc, c'est Roxane100 Donc, il y a fait Roxane100 Que ce soit Snapchat, YouTube ou Instagram Tout ça avec un jour pour toi Je crois qu'on se voit Tu me fais tourner la tête J'aime bien quand tu parlais Que tu me fais le bête Tu me réponds peu vu que tu sais que ça m'embête D'être mais pas deux fois dans mon esprit T'es d'être Maintenant, tu reviens pour me parler J'aime bien quand tu parlais